Les temps sont durs pour la famille royale, sur le plan de la santé. Via un communiqué officiel, Kensington Palace annonçait, le 17 janvier 2024 dernier que Kate Middleton avait été hospitalisée pour une opération programmée à l'abdomen. Une intervention mystère qui nécessiterait plusieurs semaines de convalescence. Ces derniers jours, c'est une autre nouvelle inquiétante qui est tombée, touchant cette fois-ci le roi Charles III. Famille royale, les mauvaises nouvelles de santé s'accumulent le début d'année et rude pour la famille royale qui voit les mauvaises nouvelles de santé pleuvoir. Si des communiqués officiels sont partagés régulièrement, pour faire état de la situation actuelle, ils ne sont pas toujours très rassurants. Alors que Kate Middleton est actuellement en convalescence, Kensington Palace précisait récemment qu'elle faisait de bons progrès. Une formulation qui se voulait sans doute réconfortante, mais qui a en réalité semé le doute sur la gravité de l'opération subie par la princesse de Galles. Plus récemment encore, on apprenait que Charles III était atteint d'un cancer. Un diagnostic survenu après une intervention légère, isolée. Un coup dur de plus pour la famille royale qui doit s'adapter pour assurer les engagements officiels du roi, tout en lui apportant son soutien ainsi quoi Kate Middleton. Les deux ont en effet revu leur calendrier à la baisse pour un maximum de repos et suivre des traitements médicaux adaptés, avec le moins de pression médiatique possible. La décision difficile du prince William pour soutenir Kate Middleton, celui sur qui tout repose désormais, aussi bien sur le plan familial que professionnel, n'est autre que le prince William. Celui-ci avait assuré qu'il resterait avec Kate et leurs trois enfants au cours de cette période de convalescence. Après l'annonce du cancer de son père, William va également devoir remplir les missions royales de celui-ci tout au long de son absence. Un équilibre à trouver pour le père de George, Charlotte et Louis. C'est-ce pourquoi il assurera les engagements royaux officiels ce mercredi 7 février, au cours de la journée et de la soirée mais a laissé son agenda vide pour le reste de la semaine. Peut-être pourra-t-il compter sur le soutien du prince Harry, arrivé depuis Los Angeles afin de rendre visite à Charles III. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501